Claude Barzotti, de son vrai nom Francesco Barzotti, né le 23 juillet 1953 à Châtelet, province de Hainaut, et mort le 24 juin 2023 à Cour-Saint-Étienne, province du Brabant. Est un auteur-compositeur-interprète belge d'origine italienne. Il passe la majeure partie de son enfance près de Pesaro sur la côte adriatique, avant de s'installer dans son pays natal, la Belgique. Sa carrière de chanteur est surtout marquée par les succès Madame, le rital et je ne t'écrirai plus dans les années 1980, ou aime-moi en 1990. Entre 2008 et 2020, il fait partie des artistes détournés et croisières H-Tendre, modifiés, famille et enfance modifiée. Né le 23 juillet 1953 au sein d'une famille italienne, 1, son père s'appelle Antonio et sa mère Anna, 2, il a un frère Alessandro, 14 mois plus âgé que lui et qui travaillera plus tard comme comptable à Milan, 3, Claude Barzotti grandit en Italie à Césera, petit village des Apennins, sur les hauteurs de Canciano, 4, dès l'âge de 6 ans, il apprend l'accordéon, la guitare et prend des cours de solfège. À 9 ans, il s'installe définitivement en Belgique, 4. Sur ses nombreux lieux de vie durant son enfance, il se remémore en 2010, mes parents étaient un peu des nomades. Ils sont passés par la Suisse, mais mon frère et moi on a été éjectés parce que nous n'avions pas de contrat de travail. C'est difficile d'en avoir un à deux ans et demi, mais bon, mes parents ont été obligés de nous ramener en Italie, où nous avons vécu avec mon grand-père. J'ai fait ma première année primaire en Italie, puis mes parents sont partis s'installer au Luxembourg, à Dikirch. Là, j'ai fait mes deuxièmes et troisièmes primaires, puis je suis revenu définitivement en 1962 en Belgique, à Cours-Saint-Etienne, 5. J'ai été directeur artistique dans une maison de disques, à chaque réunion, le patron me disait, « Tu as un seul défaut, t'es rital. » Ça m'a donné l'idée d'écrire ce que c'est d'être enfant et de se faire traiter des noms habituels qu'on donne aux Italiens. Non, je ne suis pas déraciné, les Italiens sont maintenant complètement intégrés. Les Arabes ont pris leur place. Cette chanson a du reste déclenché un volumineux courrier de travailleurs étrangers, démigrés. J'ai l'impression qu'avec ce succès, le Morita l'a perdu son sens péjoratif, 9. Le 8 mars, le titre est sélectionné, lors d'une finale nationale télévisée, pour représenter la Belgique au concours Eurovision de la chanson 1992. Le 9 mai, au terme du concours Eurovision à Malmö en Suède, la Belgique se classe 20e sur les 23 pays participants. A la rentrée 1998 sur RTL TVI, il est juré du concours de chanteurs amateurs, stars, ce soir aux côtés de Marie-Christine Maillard et Sophie Favier, 12. Claude Barzotti est aussi l'auteur d'un titre écrit en 1999 et non publié, La France est au Français, 13, écrit à l'origine pour sa comédie musicale Les Nouveaux Nomades, qui n'a pas été monté. En 2006, la chanson créera une certaine polémique, des personnes ignorant le contexte de la chanson et ayant vu les opinions de Claude Barzotti lui-même et non du personnage qu'il interprète, 10. En 2004, il fait son retour en France avec un « Best of », 14, après avoir repris en 2003, un standard italien. Va de vivre. Deux chansons, Le Rital et Madame, figurent dans la bande-son du film Camping. Il participe aux saisons 3, 4 et 5 de la tournée H-Tendre et Tête-de-bois de 2008 à 2011, ainsi qu'à la croisière H-Tendre en décembre de la même année. Il remplit l'Olympia à Paris les 19 et 20 janvier 2009 avec le spectacle « Je reviens d'un voyage », dont est tiré un album. Live, au printemps 2009. Il participe au Zénith de la Solidarité le 20 février 2011 au Zénith de Lille. En juin 2015, il sort l'album Le Temps qui Passe, et continue d'enchaîner les galas et concerts. En novembre 2017, il participe à la croisière H-Tendre. En 2019, il sort son dernier album, Un homme. De janvier à avril 2020, il participe à la tournée H-Tendre, la tournée des idoles. Claude Barzotti meurt le 24 juin 2023 chez lui à Cour-Saint-Étienne, Belgique, des suites d'un cancer du pancréas, à l'âge de 69 ans, 17. Vie privée modifiée, Claude Barzotti est père de deux filles, Vanessa, née en 1974 et Sarah, née en 1992. Il est membre du club de tennis de table La Palette Stéphanoise lorsque le club n'en était encore qu'à ses balbutiements. En 1974, il est membre de la première équipe du club à être championne de sa division, 18, 40 ans plus tard, il est toujours sponsor du club, bien qu'il ne participe plus à ses activités. Modifié, Officier de l'Ordre de Léopold II, Officier de l'Ordre de Léopold, 2, 2005. 19, prix de la chanson franco-italienne à Manduria, Pui Italie.